yo what's up la gang juste pour clarifier vite vite dans le fond le civique je l'avais sauté un mardi la fin de semaine d'après dans le fond je l'avais démonté transféré des pièces j'avais remis le bloc dans le trou par deux supports puis après ça la fin de semaine d'après j'avais fini de la remonter j'ai comme stripper la panne à huile la borde de panne à huile en tout cas les filets mais je sais pas si c'est les filets dans la panne ou de quoi mais faut changer de gascate fait que dans le fond j'ai un gascate de panne à huile neuf puis j'ai acheté une panne à huile neuf tant qu'à y ait fuck that fait que là je vais enlever la panne à huile remplacer le gascate remplacer la panne pendant que les roues sont nés heures je vais blader les deux brakes en avant après ça va falloir que je check pour ceux d'en arrière là je suis un racket avec dans le garage j'ai pas les clés pour le tasser fait que dans le fond il y a l'exhaust qui est bien les jambes mais je sais qu'au moins je vais pouvoir le déficit par en haut ça devrait être pas si pire après ça il y a l'espèce de support qui est là là qui est dans le fond c'est même pas le bon support ça c'est celui d'une transmission automatique fait que dans tout cas il tient avec juste une boîte fait que je vais déficit la boîte ça va s'enlever de là après ça va pouvoir déficit les boîtes toute l'auto de panne à huile puis essayer de réinstaller toutes mes nouvelles vidanges fait que c'est pas moins ça qui est ça là la panne est encore chaude brûlante je sais pas si j'ai le goût de le déficit de là parce que c'est ça la dernière fois c'est déficit dans le beurre fait qu'on verra bien là dans le fond j'ai comparé les deux panneaux de l'appareil j'ai installé le gasket dessus je sais pas j'ai changé juste une fois un gasket de panne à huile sur un tercel ça c'est un gasket genre de silicone mais moi le gasket que j'avais il était en liège dans le temps sur le tercel puis je me rappelle j'avais pété la coche puis je pense que j'avais mis du silicone puis j'avais pas installé le gasket finalement parce que c'était trop compliqué on verra bien ça fait quelques années ça fait 10 ans là tout ça on verra bien voir si l'expérience parle ou si je suis encore crissement mauvais puis ça c'est justement l'ancienne panne à huile tu sais vis-à-vis les trous de bottes malgré que lui il y en a pas non j'avoue lui 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 en fait lui non lui non lui oui puis oui mais en tout cas bon ils ont comme des genres de sleeves de métal tu sais sur l'ancien gasket les sleeves de métal de tout pété tu sais regarde sur l'ancien casquette ici c'est dégueu ici c'est dégueu fait qu'en tout cas on va essayer de réinstaller ça puis on va souhaiter que ça va pas pire là au moins ben je vais vous montrer direct en dessous là je sais pas si ça va être pas pire ou pas là mais bon tu sais mettons il y a plein de places que c'est des trous mais tu sais il y a mettons deux studs trou 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 stade fait que je vais essayer de faire de quoi que ça là yo what's up youtube ça fait enfin c'est maintenant que j'utilise le char ça va bien la vie est belle mais là je t'avais travaillé le matin c'est correct le char de là ça va bien fallait que j'aille chez post canada chercher de quoi puis là depuis que ben la fois je t'ai cherché mon cassin chez post canada puis là ben ah ben tabarnak hey tantôt je l'ai starté pendant 3 minutes puis il partait pas là il part j'ai déjà appelé ma blonde ma blonde est censé s'en venir en si je retourne ça chez nous vite avec étouffe vidange sale de merde mais je comprenais pas trop trop c'est quoi le problème puis genre quand je me suis penché en dessous même parce qu'il y a plein de petites filles qui traînent suite là puis là en tout cas quand je me suis penché en dessous il y avait un une fuse de semi déploguer là je l'ai reploguer ça n'a pas réglé le problème là je me suis dit bon ok là j'ai levé le route je me suis dit je vais checker j'ai fait comme aaaah la file il est pété aaaah il était jeune même lui il est louche en sacrement aaaah mais malgré que c'est peut-être lui pour vrai parce que lui j'ai touché en tout cas j'ai touché depuis la dernière fois que j'ai essayé de starter puis là ben tu vois il part mais il est parti louche un peu là en tout cas j'ai senti en arrière à la c'était le pipe j'ai mis mon nez dans l'exhaust puis j'étais comme ah ça sent un peu le gaz tu sais ça faisait genre une minute et demie à peu près que j'essayais de le partir là pas continu mais genre à quelques fois là en tout cas fait que c'est ça puis là en arrière ça sentait le gaz c'est peut-être un problème de feu là j'ai essayé de repousser sur mes bougies c'est beau ça c'est beau puis là je me suis dit je vais faire une vidéo youtube puis paf il est parti fait que je comprends pas trop mais regarde on décoilisse bon le moment de vérité je teins le char je m'en va c'est que là je reviens je reviens du poste canado là on va essayer ça ce char là c'est ça c'est ça que m'a fait tout à l'heure t'as entendu il a fait il a comme je sais c'est ça bon ben c'est officiel je comprends rien mais c'est pas grave au peu demain c'est pour pas je vais tourner ton char puis je prendrai mon silvé pour aller travailler moi j'ai mon silvé marche là je suis en train de m'acheter l'éterreur demain ah ouais